En fait ce qu'on souhaite avant tout c'est de pouvoir créer toutes les conditions pour pouvoir accueillir les différentes populations et que ces championnats du monde notre objectif que ce soit une grande fête et surtout que ça puisse créer des émotions partagées et que tout le monde s'en souvienne pendant très longtemps. Alors aujourd'hui on rentre vraiment dans le concret, le très concret. On est vraiment dans l'opérationnel et on est en train de choisir les entreprises qui vont intervenir pour mettre en place les structures en particulier. Quand je parle de structures, le comité d'organisation est chargé de mettre en place les structures temporaires et derrière structures temporaires c'est quoi ? Ce sont les tribunes, ce sont les bungalows, ce sont les tentes, ce sont les échafaudages avec la mise en place de ces grosses structures dès le 15 octobre. programme. Donc ça c'est un sujet, là on est vraiment dans l'architecture du site, mais on est aussi sur d'autres sujets extrêmement importants aujourd'hui. Quelque part le maillon essentiel de ces chauves du monde passe par les bénévoles qu'on appelle les équipiers et on a lancé la semaine dernière ce programme d'équipiers. On est très content d'ores et déjà de savoir qu'on a plus de 600 personnes qui se sont portés candidats, 600 personnes sur les plus les 1200 qu'on souhaite recruter. Et aussi un autre sujet extrêmement concret c'est le lancement de la billetterie qui va intervenir d'ici le 15 juillet avec toute une offre qui sera d'abord ciblée auprès de publics privilégiés qui sont véritablement d'abord les locaux, les habitants de Courchevel et de Méribel. Ce seront également les clients de Courchevel et de Méribel mais également les amoureux du ski à travers les licenciés de la Fédération Française de Ski. Donc en fait on a prévu plusieurs périodes ce qu'on appelle de pré-vente mais dans notre jargon qu'on appelle Early Birds. Une première qui va intervenir jusqu'à fin août, ensuite une autre fin octobre et puis ensuite la dernière qui nous amènera au championnat du monde. Une offre de billetterie payante mais aussi la possibilité de suivre différemment ces championnats du monde puisqu'on est au coeur du plus grand domaine skiable du monde, les trois vallées, avec la possibilité de pouvoir suivre depuis des fans zones d'altitude. On aura au moins deux fans zones équipées sur Courchevel et sur Méribel. Quand on appelle fan zone c'est quoi ? C'est la possibilité de pouvoir être au bord de la piste, de pouvoir suivre les épreuves sur écran géant. Donc l'idée c'est de pouvoir offrir une offre très large et variée qui puisse correspondre à tous les goûts et puis à l'arrivée aussi possibilité d'être en zone debout non payante. Courchevel-Méribel 2023 en tant que communauté d'organisation nous portons très fort une valeur qui est la thématique RSE qui est portée par une responsable au sein de notre comité d'organisation Emilie et qui a plusieurs enjeux. Le premier enjeu c'est de réduire en fait notre impact. On sait et on est conscient que en créant un événement on a forcément un impact mais toute personne qui vit sur terre a un impact. L'objectif premier c'est de le réduire et le réduire par différentes possibilités. Évidemment commencer par réduire la mobilité c'est à dire qu'on veut évidemment faire venir plus de 5000 personnes par jour de la vallée et on va essayer de les accompagner pour qu'ils viennent d'une manière collective. On va essayer de les inciter à faire du covoiturage, on va forcément déployer quelque chose qui va leur permettre de venir avec des parkings relais jusqu'à Moutier puis de monter en transport collectif. Ça c'est une première chose. On va aussi inciter les personnes qui sont déjà présents au coeur des trois vallées de venir à ski sur l'événement puisqu'on aura des possibilités d'accéder sur les fans zones et puis les sites de compétition à ski. Donc ça c'est aussi une mobilité douce. Ça va être aussi un impact au niveau de la restauration, c'est à dire qu'on choisit privilégier les producteurs locaux. On va travailler aussi sur tous les secteurs pour solliciter les prestataires locaux. Par exemple moi sur la communication je vais travailler avec des gens qui sont vraiment basés à Albertville, à côté d'Annecy. On va vraiment privilégier ces personnes et puis évidemment on a aussi cette gestion des déchets qui va être importante. C'est inciter les gens à recycler, c'est les éduquer, que ce soit éduquer les spectateurs mais déjà à commencer par nous en tant que communauté d'organisation, donner l'exemple. Éduquer nos équipiers aussi, c'est à dire les sensibiliser à ça, leur expliquer qu'il y a des choses qui sont importantes et qu'il faut qu'ils changent leurs habitudes et pour moi c'est ça le plus gros combat, c'est changer les habitudes de tout le monde pour pouvoir être impactant et c'est ça l'enjeu en fait.